Mais je ne peux pas y jouer, je ne vous présenterai donc pas ce jeu qui a pourtant beaucoup de choses pour me plaire. Jeux indépendants, indécis, indéterminables, indescriptibles. Salut, bienvenue sur la chaîne des jeux indécents. Je suis Che, et aujourd'hui je ne vais pas vous parler de Ampersat. C'est un roguelike à RPG qui est sorti sur Steam, qui coûte environ 8€, qui est native Linux. Mais, comme vous le constatez, le curseur a un léger petit problème. Dans les langues disponibles, il n'y a pas le français, mais ça met un peu égal. Mais bon, il n'y a quand même pas le français. Et dans les options, et ça, ça ne met absolument pas égal, il n'y a aucune possibilité pour changer les commandes de base. Donc WASD, sur un clavier en AZERTY, comme un peu tout le monde j'imagine, ça marche difficilement. Et sur un clavier BEPO, ça ne marche pas du tout. Et même si on peut changer les commandes dans le système directement, eh bien, ce n'est pas fun. Ensuite, quand on commence une nouvelle partie, On a une introduction avec du texte qui s'écrit lentement. Je déteste ça, il n'y a aucun moyen de passer. Échappe, entrée, espace, clic, contrôle. J'ai cliqué sur un peu tout, il n'y a rien qui marche. On est obligé de regarder l'introduction à chaque fois. Et c'est pénible, c'est très pénible. Je déteste les textes qui s'écrivent lentement à la vitesse d'un lecteur moyen, probablement. Et en tant que lecteur rapide, ça m'est insupportable. Donc, il y a un village, les habitants qui sont des lettres, parce que c'est basé sur l'univers des roguelikes. Les habitants qui sont des lettres ont disparu. Il y a des tours, probablement le méchant Lord Z qui est derrière tout ça. Il va falloir le combattre. Et c'est un jeu qui pourrait vraiment m'intéresser, mais je ne peux pas y jouer. Il y a une option pour jouer à la manette, mais pas question de jouer à la manette à ce type de jeu. Donc, on a un tir qui peut surchauffer. On a un coup au corps à corps. Donc là, j'appuie sur W, je vais en haut. Mais il n'y a pas de commande de type tank, que j'aime beaucoup, notamment dans Brigador. C'est-à-dire qu'en haut, c'est en haut de l'écran. Ce n'est pas devant le personnage. Ce qui aurait pu rendre le jeu jouable, en fait, si on avançait devant le personnage. Puisqu'en maintenant la touche W, pour le coup, gérer là où je regarde. Mais tant pis, ça ne marche pas comme ça. Et il y a beaucoup de choses qui m'intéressent dans ce menu. Notamment un système d'équipement qui a l'air assez complet. Des systèmes de compétences, d'évolution du personnage. Un bestiaire qui a l'air pas mal du tout. Et beaucoup d'options, du coup, pour jouer en glissade, en protection, etc. Mais je ne peux pas y jouer. Je ne vous présenterai donc pas ce jeu qui a pourtant beaucoup de choses pour me plaire. A bientôt. Merci de ne pas avoir regardé ça.